Blanche-neige, blanche-neige, tu es fille de roi. Blanche-neige, blanche-neige, tout est radieux pour toi. Blanche-neige de ton visage, le bonheur dessine les traits. Et dans le bleu de tes grands yeux, le ciel a trouvé reflet. Blanche-neige, ton sourire est léger comme un duvel. Blanche-neige, blanche-neige, jusqu'au jour. Blanche-neige, blanche-neige, tu vas devenir femme un jour. Blanche-neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-neige, blanche-neige, la marâtre ne veut plus de toi. Blanche-neige, mais tu resteras la plus belle et pour toujours. Au creux d'un bois noix, tu as trouvé cette nœud. Mais dans le miroir magique, malheur, elle a su juger de ta candor. Blanche-neige, blanche-neige, tu vas devenir femme un jour. Blanche-neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-neige, blanche-neige, la plus belle pour toujours. Épuisée par sa course folle à travers une forêt hostile plongée dans le brouillard, Blanche-neige s'arrêta pour reprendre son souffle. C'est alors qu'elle remarqua une petite chaumière. Elle s'en approcha avec l'espoir d'y trouver refuge. C'était la demeure de sept personnages peu communs, sept nains. Ils accueillirent chaleureusement Blanche-neige qui cependant les intimidait. Blanche-neige accepta avec joie leur hospitalité. Elle avait enfin trouvé une famille. original haute des forts de la vie et des mini-sous-titrage Société technique. Musique ... ... ... Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un tel festin, les amis. Qui peut me dire oui, Blanche-Neuve ? Notre petite princesse doit encore faire la sieste. Ça y est, je me souviens à présent, je suis chez mes amis les sept nains. À plus tard, Blanche-Neige. Nous partons à la mine. Oh mon Dieu, j'ai trop dormi. Bonjour, princesse. Bonjour, mes amis. Bonjour, princesse. Je suis en retard. Je ne me suis absolument pas rendu compte de l'heure, pardonnez-moi. Pas la peine de t'excuser. Nous savons que les habitudes sont difficiles à perdre. Donnez-lui une tasse de lait de chèvre, ça la fortifiera. Mais il n'en reste plus. Ça prouve qu'il a été fort apprécié. Hélas, notre chèvre ne peut fournir qu'un seul sou de lait par jour. Ne vous en faites pas. Je vais remplacer le lait de chèvre par un jus de fruits. Croyez-vous y arriver toute seule, princesse ? Évidemment. Dis, Froussard, que penserais-tu d'acheter une autre chèvre ? Ça, c'est une idée. Pour moi ? Oh non ! Ne vous en faites pas. Cela fait longtemps que nous voulions agrandir le cheptel. En route, grognon. Il est l'heure d'aller au boulot. Bon courage, mes amis. Aujourd'hui, c'est à l'ancien et à grognon d'aller à la mine. Et pendant ce temps, que font les autres ? Ils ont tous leur tâche à accomplir. Certains, par exemple, vont nettoyer le dortoir de fond en comble. Je vois. Cookie est souvent préposé à la popote. Mais les fois où il l'est, il vaut mieux ne pas le critiquer. Une fois, on lui a fait une remarque et il a boudé pendant des mois. Quelle drôle d'histoire. J'ai oublié de spécifier que c'était grognon l'auteur de ses remarques. Tout c'est clair. Tu verras chacun d'entre nous en train d'accomplir sa tâche. Ça te va ? Oui. Cookie fait les meilleures galettes de la vallée d'Emeraude. Elles fondent dans la bouche. Mais pour réussir ses merveilles, il faut pétrir la pâte plusieurs heures. Quel talent ! Vous devriez essayer, princesse. D'accord. Attention ! C'est un buste ! Moi qui faisais des compliments sur toi ! Quel gâchis ! C'est quand même une bonne pâte, notre poussin. C'est pas trop tôt ! Elle a raison de protester l'étable est décidément trop petite. Oh ! Qu'est-ce qui ne va pas, mon petit froussard ? La nouvelle chèvre boude notre étable. Dès qu'on lui demande d'entrer, mademoiselle s'enfuit. C'est simple. Tu n'as qu'à demander à costaud de lui construire une plus grande étable. Mais c'est déjà fait. Alors, tu vas arrêter tes caprices, oui. Non, mais en voilà des façons. Mademoiselle ose se montrer insolente. Est-il vrai que froussard communique avec les animaux ? On dirait bien que la chèvre s'est clairement faite comprendre, non ? L'idée de vivre dans une étable trop petite l'a rendu folle et froussard ne peut même plus la calmer. J'ai bien noté ton désaccord. J'ai une de ces peurs. Salut la science ! Te voilà plongée en pleine recherche médicinale. Viens voir, Blanche-Neige. Ce sont des espèces très rares. Je n'en ai jamais vu autant. Certains sont des champignons comestibles et d'autres sont mortellement dangereux. Étonnante nature. Lesquels sont vénéneux ? Vous tenez vraiment à le savoir ? Eh bien, celui-ci est bon et celui-là ne l'est pas. Cet autre-là est comestible, mais son voisin ne l'est pas. Et il ne faut surtout pas se fier à leur apparence. Elle est trompeuse. Le métier rentre ? C'est qu'il y en a tellement. Voyons voir. Nous allons faire un essai. Celui-ci ? Je crois que... Il est vénéneux. J'ai peur d'avoir dit une bêtise. Et voici notre costaud en plein labeur. Je suis prêt à parier qu'il travaille pour le nouvel enclos. Grâce à vous, la chèvre va bientôt pouvoir gambader comme une petite folle. Vous vous servez de tous ces outils ? Ben, les papes. Il y en a un seul qui a le droit d'y toucher et c'est moi. Bien sûr, je comprends. Ne le prenez pas mal. Mais costaud n'aime pas être dérangé dans son travail. Ça se conçoit. J'ai une fin de l'eau aujourd'hui. Ça vous coupe le souffle, hein ? Eh bien, sachez que c'est Blanche-Neige qui a fait ça. Si nous passions à table. Depuis que Blanche-Neige est parmi nous, la maison s'est mise à revivre. Ça ne doit pas être bon. Je suis une piètre cuisinière. Dépêche-toi de ça, s'il te plaît. Eh ! Pourquoi l'Ancien et Grognon ne sont-ils pas avec vous ? Ils ont préféré rester à la mine pour pouvoir avancer le travail. Courageux. Costaud, tu veux que je te serve encore un peu de ma soupe ? Alors comme ça, tu t'es faite rabrouer par notre brave costaud. Ce n'est pas exactement ça. En fait, je crois qu'ils refusent ma présence dans cette maison. Je ne voudrais vraiment pas te contredire, princesse, mais tout le monde se réjouit de t'avoir parmi nous. Vous en êtes bien sûr. Je confirme. Ça se tient pas comme ça. Je voulais juste vous aider. Quelle tête de bois, il aurait pu au moins te remercier. Ce n'est pas grave. Non, mais pour quelqu'un qui est à cheval sur les bonnes manières, son comportement est assez surprenant. Costaud a tellement hâte de bâtir cet enclos que la moindre difficulté qui surgit le met dans tous ses états. Et de plus, il doit être fatigué. Ça n'est pas une raison. Tu ne chercherais pas ça? J'aimerais tellement que tu acceptes mon aide. Au moins, je me sentirais utile dans cette maison. Je sais que ce surcroît de travail est dû à mon arrivée ici. Alors laisse-moi y prendre part, s'il te plaît. Je n'aurai plus l'impression d'être un fardeau pour vous. Pas question. Je n'ai besoin de personne et encore moins de ton aide. Blanche-Neige a l'air bien mélancolique. À peine le dîner terminé, elle est allée se coucher. Normal. Elle qui pensait avoir trouvé ici une famille s'est vue rabrouée par l'un d'entre nous. Me permettez-vous de vous tenir compagnie. Avez-vous remarqué combien le ciel est étoilé? Je parie que Costeau a été maladroit avec vous, n'est-ce pas? C'est par crainte de s'attacher à vous et de devoir vous perdre qu'il se comporte de cette façon. Il a peur de me perdre? Vous êtes jeune. L'avenir vous appartient. Vous êtes une humaine. Nous venons de deux mondes totalement différents et notre vie est ici. Chacun doit suivre sa destinée. Un jour, vous verrez, il faudra nous quitter. C'est inévitable. En étant discourtois avec vous, Costeau veut se protéger d'une amitié dont il ne peut que sortir blessé. Tôt ou tard, vous partirez. Plus il sera attaché à vous et plus il souffrira. Vous le pensez vraiment? Contrairement aux humains, nous sommes immortels. Et sous cette carapace de Butor, Costeau cache un cœur débordant de tendresse. Je parie qu'il souffre déjà en imaginant le jour où vous nous quitterez pour suivre votre destin. Bonjour. Je ne suis pas venue te voler ton secret de la pâte feuilletée. de... Je suis venue te voir pour que tu m'apprennes à cuisiner le plat préféré de Costeau et j'aimerais que tu acceptes. Son plat préféré, c'est une soupe qui doit mijoter pendant des heures et qu'on doit remuer constamment. Je me sens capable de faire ça pour lui. un poissé, un poissé et un poissé. Un poissé, Un poissé. Un poissé. Sous-titrage ST' 501 1, 2, 1 1, 2, 1 N'exagère pas! Oh, tous ces efforts pour une soupe ratée! Oh! Sous-titrage ST' 501 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 Blanche neige Ton sourire est léger Blanche neige Dans ton cœur